C'est Gwandal et aujourd'hui, tuto comment faire une map photoréaliste C'est Gwandal, aujourd'hui, tuto comment faire une map photoréaliste Alors, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer Alors avant, je vais quand même rappeler ce qu'est une map photoréaliste Une map photoréaliste, c'est si je prends par exemple une photo dans la Google Maps comme il y a là Et je prends exactement la même sur Farming Simulator Bon, une fois la map finie évidemment Ça doit donner exactement la même chose Ce qui, dans la vérité, n'est pas le cas Puisque bon, c'est très compliqué comme je vous l'expliquais dans ce tuto là Mais en théorie, ce tuto est fait pour que ce soit beaucoup moins compliqué Alors, en premier lieu, vous allez choisir un terrain IRL Voilà, dans la vraie vie, sur Google Maps Bon, moi j'ai pris une ferme au pif au Canada Voilà, je viens de suite à vous le dire Un truc très important, c'est Si vous vous lancez dans une map photoréaliste Il va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins compliqué pour vous De choisir un terrain que vous connaissez Un terrain dont vous pouvez vous rendre sur place Pourquoi ? Vous allez le voir Mais il y a des choses Que si on ne voit pas IRL Si on n'a pas mesuré Ça va être plutôt compliqué Tout simplement De le faire Voilà, voilà Donc, connaître le terrain IRL Est très important Mais en général Moi, les gens que j'ai rencontrés Qui voulaient faire une map photoréaliste C'est tout simplement La ferme de leurs parents La ferme de leurs oncles La ferme, bref Des gens qu'ils connaissaient Un truc important Donc, connaître le terrain IRL Ça, je l'ai dit Va falloir Prendre des mesures Puisqu'il va vous avoir Vous allez avoir Deux ennemis Dans Quand vous allez faire Votre map photoréaliste Ça va être Les échelles Et les bâtiments Enfin, les bâtiments Les objets, etc En premier lieu On va faire Des échelles Pourquoi ? Parce que Dans votre map Il y a du relief On est à peu près tous d'accord Ce ne sera pas une map plate Comme ça Il y aura un petit peu de relief Le problème C'est qu'en fait Le relief On ne peut pas le faire Enfin Alors Je vais peut-être Réexpliquer Le terrain On pourrait Prendre une image De Google Maps Et De la placer Sur la map Bon, avec des procédés Un peu compliqués Mais en tout cas On peut le faire Et sur votre map En fait Là, je passe Par exemple Si IRL Il y avait une grosse montagne Et bien IRL On verrait la grosse montagne C'est une technique Qui Très personnellement Je n'aime pas du tout Puisque ce n'est pas du tout précis En plus Ça ne vous fait pas Un terrain lisse Une montée lisse Comme on peut l'avoir là Ça vous fait plein D'espèces de petites marches Qui sont même Plutôt moches Donc c'est pour ça Que moi Je vous conseille Mais à 1000% De faire Le relief A la main A la main Au sculpte mode Mais pour vous aider Alors là Vous me dites Ok Tu dois faire Le relief De Paris Bon là Très globalement Ça va être hyper compliqué Mais justement Il va y avoir des choses Enfin je vais vous expliquer Pour que ce soit Beaucoup moins compliqué De faire le relief Mais commencer par le relief C'est primordial Alors En premier lieu On va placer notre ferme On va placer notre ferme On va placer notre ferme Sur la map Voilà Donc par exemple Vous vous dites Ah ma ferme Elle fait à peu près Elle fait à peu près Je ne sais pas moi Elle fait à peu près Je ne sais pas moi Attendez Tac 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 On va matérialiser ça Par Par La texture de terre Elle fait à peu près ça Et puis vous vous dites Ah ouais non Mais en fait Elle est beaucoup plus ronde Ah mais elle est beaucoup plus petite D'où l'intérêt De faire Ce qu'on appelle Des échelles Je vous en parlais En début de vidéo Des échelles Alors Une échelle C'est quoi Une échelle Bon à part À part servir À monter le grenier Ça sert aussi à autre chose Ça sert à tout simplement Essayer de faire des distances Je m'explique Là par exemple IRL Vous savez Vous savez Que Une voiture La voiture que vous avez là Bon je prends un exemple Avec une voiture Je pourrais prendre l'exemple Avec n'importe quoi Avec Avec Le tunnel Qui est là La maison Qui est là Bref Je n'en sais rien Mais vraiment Moi je vais prendre l'exemple Avec une voiture Avec un véhicule Puisque ça ne change pas trop Voilà Bon là C'est une espèce de Je ne sais pas trop quoi Bref Avec une voiture Et bien Pour ça C'est très simple Si vous savez Que votre voiture Fait Je ne sais pas 2m50 de long Je donne un truc Complètement au pif 2m50 de long Et bien C'est très simple Vous allez importer Donc là par exemple C'est un pick up Et bien là Vous allez dans Le jeu de base Vous mettez le pick up Sur la carte Et vous faites Vous faites Create Primitive cube Votre cube est là On va l'apporter là Ça bug L'apporter là Et Et vous le mettez A peu près A peu près C'est même pas A peu près C'est très précisément A la largeur De votre véhicule Alors bon Moi je n'ai pas de véhicule Donc on va utiliser Complètement autre chose On va utiliser Par exemple le tunnel Voilà Il y a une espèce de tunnel Au milieu de la map Le tunnel Moi je sais que C'est exactement Le même tunnel Alors Vous ne fiez pas trop au bâtiment Puisque ce n'est pas Le truc le plus précis Je vous conseille plutôt De vous fier aux voitures Ou Aux voitures Vraiment Aux trucs vraiment précis Qui sont déjà modélisés Dans Farming Et vous savez Que c'est exactement La même chose Voilà Donc là par exemple Je sais Voilà Imaginez que c'est une voiture En tout cas Je sais exactement La longueur De ce truc De ce bâtiment Évidemment Je ne vous conseille pas Trop de le faire Puisque Mais moi je vous conseille Vraiment de prendre une voiture Ou Je ne sais pas Une remorque Ou un truc comme ça Mais si vous savez Par exemple Je ne sais pas Que la remorque Agroliner Temps Mesure Temps de mètre de large Et bah Vous allez tout simplement Faire Votre Règle Par rapport A cette remorque A la longueur De cette remorque Je donne un exemple Au pif Mais c'est vraiment Pour vous expliquer Donc moi je vous conseille De faire ça Avec un Différent truc Donc pourquoi pas Prendre une voiture Je ne sais pas Une voiture On sait qu'elle mesure 2 mètres 5 de long Bah vous faites la même chose Avec 2 mètres 5 de long Ensuite vous importez Alors du jeu de base Je parle du jeu de base Donc vous faites Alors je vais faire avec vous Moi il est dans Programme file Il est dans Programme file Il est dans Il est dans Steam 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 apps Command 2017 Data On va avoir des objets Par exemple Je ne sais pas Par exemple Si vous pensez Que Les bottes de paille Non Moi je vais plutôt Me fier Au véhicule Et je ne sais pas On va prendre Par exemple Je ne sais pas Moi Au pif Voilà Et bim Au pif Au pif La Newlande Au pif Newlande Bim On la porte Ah ouais non Forcément Je n'ai pas pris Le truc le plus Le plus large du monde Non bah attendez On va prendre plutôt Celle là Je crois que ça C'est une barre de coupe Donc ça Ça va peut-être Plutôt m'aider Mieux m'aider Bon bref Au pif Voilà Vous prenez ça Au pif Je sais par exemple Que IRL Est fait Je ne sais pas 3 mètres de large Au pif Et bien vous allez faire Cribe at Primitive Cube Vous allez mettre Votre cube ici Et vous savez Qu'elle mesure 3 mètres de large Donc vous allez Très précisément Vous mettre A 3 mètres de large Voilà Je réduis juste Mon speed 3 mètres de large Et là Bim Vous allez renommer Votre cube Bam Cube Non attribute Cube 3 mètres Voilà Et par exemple Si je voulais faire Un cube de 6 mètres Et bah c'est très simple J'en duplique 2 Je les mets Comme ça Et j'en crée Et j'en crée Un troisième Cribe at Primitive cube Celui-là B Que je vais faire En 6 mètres Du coup Voilà Bon là je suis à peu près au pif Et celui-là par exemple Je sais qu'il mesure 6 mètres Par exemple Voilà 6 mètres Bref Voilà voilà Alors bon là J'ai pris un cutter Mais vous pouvez prendre N'importe quoi Vous pouvez prendre Enfin un cutter Un ramasseur Bref vous avez compris Voilà Donc ça ça mesure 3 mètres Ça ça mesure 6 mètres Je sais pas ça ça mesure Bon alors ouais du coup C'est vrai que Voilà Bah par exemple Là vous voyez Que Mon espèce de cutter Mesure peut-être 2 mètres 50 Ou 3 mètres Bon on va dire Qu'il mesure 3 mètres Je pense Voilà Et là par exemple J'ai dit que ça mesurait 5 mètres tout à l'heure Vous vous rendez compte Que se fier à un bâtiment C'est pas forcément La réalité Parce que là Mon bâtiment Il mesure pas 5 mètres Il mesure un peu plus large Donc D'où l'intérêt De se fier à du matos Qui existe vraiment Voilà voilà Après voilà Je sais pas Avec des remorques Vous prenez la longueur De la remorque Bref Voilà Vous avez compris à peu près Comment faire une échelle Donc là Je sais pas Celle là Elle pourrait mesurer Je sais pas 12 mètres peut-être A peu près Bon voilà voilà Une fois que vous avez fait Vos règles Allez pour ceci de praticité On va dire que celle là Elle mesure Je sais pas moi Allez contrôle D Elle mesure Elle mesure Elle mesure 17 mètres Allez On va dire à peu près Parce que 36 18 Donc 17 mètres Puisque c'est un petit peu plus long Allez On va élargir un peu plus On va dire que c'est dure 20 mètres Bon ne faites pas ça Ne faites évidemment pas ça Voilà Mais on va dire que ça mesure À peu près 20 mètres Comme ça Voilà C'est juste pour que ça soit Beaucoup plus pratique Ensuite Donc on va tout simplement On va tout simplement Faire la taille De De cette ferme Vous avez à peu près Mesuré Que URL Elle fait Je sais pas moi Elle fait Je sais pas moi 200 mètres de long J'en sais rien Je dis un truc au pif 200 mètres de long Ça ça mesure 20 mètres Et donc tout simplement Vous allez en mettre Vous allez en mettre 10 Bon là je vais pas le faire Mais évidemment Vous en mettez 10 Voilà voilà Vous en mettez 10 comme ça Et Si vous en mettez 10 En théorie Ça doit donner à peu près La vérité Voilà voilà Bon bref Je vais pas en mettre 10 Mais vous avez compris le truc D'où l'intérêt en fait De connaître le terrain IRL Pour mesurer Pour mesurer Tout simplement Pour mesurer tout simplement Donc voilà Une fois que vous avez mesuré La longueur La largeur Voilà Une fois que vous avez à peu près Alors essayez aussi De vous fier à des lignes Plutôt droites Par exemple une route Cette route elle est à peu près Plutôt droite On peut s'y fier Voilà voilà Donc on va faire Bon on va dire que On va dire que la ferme Elle est à peu près comme ça Alors Mais évidemment Moi j'essaye de dégrossier Pour pas faire le truc Très précis Mais vous Vous soyez Évidemment le plus précis possible Si vous êtes pas Le plus précis possible Ça va vous aller galérer Mais si vous êtes hyper précis Vous n'allez pas galérer du tout On va dire que la ferme Elle est à peu près Ce taille là Bon je dis ça au pif Imaginez que La ferme Elle est Complètement montée Elle est complètement Elle est complètement Pas à flanc de colline Mais bref Je pense que vous avez compris Elle est totalement Elle monte en fait Elle monte Un peu comme on peut voir Sur Belgique profonde A un moment Il y a un espèce En fait en gros Il y a des espèces De deux étages en fait Et bah là On peut totalement faire ça Alors évidemment Si je prends l'exemple De la Belgique profonde On peut faire Deux espèces d'étages Donc là après Vous faites du sculpt Donc là après Je vais pas vous apprendre Grand chose On va dire que On va dire que Par exemple Le deuxième étage Mesure 6 mètres C'est peut-être un petit peu abusé 3 mètres C'était peut-être Un petit peu Pas beaucoup quand même Je sais pas où à dire Que le truc La colline Mesure Je sais pas Elle mesure Elle mesure 6 mètres Allez au pif Après évidemment Essayez d'être Un petit peu réel Réaliste On va dire Bam On va dire Que ça mesure A peu près Cette hauteur là Bam 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 Comme ça Comme ça Comme ça Ensuite on va faire Du petit Replace Après ça c'est du sculpt Mode Donc là les gars Voilà 6 mètres Alors 6 mètres Là je suis à 6 mètres A peu près Après voilà C'est vraiment des tactiques Qu'il va falloir adopter Là dessus vous avez vraiment pas le choix D'adopter des espèces de tactiques Pour Voilà Et ça va faire à peu près 6 mètres de haut Bon ça fait pas 6 mètres de haut Je pense pas mais C'est pour l'exemple C'est pour l'exemple C'est vraiment pour l'exemple Voilà Et donc là vous allez pouvoir faire Un espèce d'étage Un espèce de relief Et bah Il faut utiliser Exactement La même Pas la même technique Mais A peu près Essayer de voir à peu près A l'oeil Pour essayer de faire A peu près la même chose Voilà Par exemple là j'ai pris Que ça faisait ça Imaginons On ferme Puis là on a une espèce De ramp On a une espèce de ramp Ici Bah voilà Par exemple Et la rampe On va dire Qui a fait Je sais pas 12 mètres de large Bref j'en sais rien Je donne des chiffres au pif Parce que je me fie A rien du tout en vrai Mais Bref je pense que vous avez compris Et le truc après C'est qu'il va falloir Tout le relief Alors là vous faites ça Avec votre ferme Vous faites ça à côté Avec le village Alors pour le village J'ai Une petite tactique Qui va tout simplement Vous permettre De Calculer La Grandeur d'un village Puisque Si Sur votre ferme Vous pouvez faire des pas Pour à peu près Mesurer la longueur Sur un village Ca va être beaucoup plus compliqué Donc Vous allez sur google map Comme je l'ai là Donc là je suis sur les échanges élysées Donc Parce que j'ai pris un truc au pif Par exemple Je sais pas Mais on va dire que L'arc de triomphe On va dire L'arc de triomphe L'arc de triomphe C'est Je sais pas C'est la grandeur Peut-être D'une place On va dire Imaginez Qu'à la place De l'arc de triomphe Ce soit La place Je sais pas La place du village Et bah Pour mesurer la place C'est très simple Clique droit ici Mesurer une distance Bam Donc là Donc là C'est 45 mètres Donc je sais que Ma place du village Dure 45 mètres De long Et de large Elle mesure Alors Effacer On efface Les mesures Mesurer une distance Et 45 mètres Sur 23 mètres Et bah Sur farming Et bah Vous reprenez Vos règles Et puis Et puis Vous les mettez Ah Là Voilà Vous les mettez Là Et puis Je sais pas Moi Vous mesurez 45 mètres Donc Bam Ca fait Deux Voilà 45 mètres Par 23 Alors Bon La dernière Je l'ai mis au pif 45 mètres Par 23 Et bah Voilà Tac Par 20 A peu près Voilà Et bah A peu près Là vous allez Vous avez à peu près La place de votre village Donc après Je sais pas Vous coloriez Tout en noir Ou tout en Mais alors En fait Ca Ca va être utilisé Les règles Ca va vraiment être utilisé Pour notamment Visualiser à peu près La taille de votre village Parce que bon Là si j'ai pris L'exemple avec les Champs-Elysées Je pourrais prendre l'exemple Avec un truc Beaucoup plus large Je sais pas moi Le bois de Vincennes Ou le bois Le parc de Saint-Cloud Bref On s'en fout Mais Je pense que Ca va vraiment Vous aider D'avoir des espèces De règles Comme ça Ca va vraiment Vous aider Et plus vous avez Des longueurs différentes Mieux ça va être Pour vous Voilà Voilà Donc ça c'est bon Ca c'est bon Ca c'est bon De faire les vallons Et bah une fois Que vous avez fait Les vallons Les vallons Une fois que vous avez fait A peu près Vous avez placé Vos Et bien Vos de ferme Tout ça Va falloir remplir Tout ça Et ça Ca va être plutôt compliqué Puisqu'il va falloir Choisir les bâtiments Alors soit vous faites Des bâtiments Soit vous faites De la 3D Et bah vous faites Vos bâtiments En fonction Et bien De ce que vous voyez IRL La fumière Vous savez Qu'elle fait Tant de mètres Par tant de mètres Par tant de mètres Bah vous faites Exactement la même longueur Soit Va falloir être Un petit peu imaginatif Et va falloir trouver Sur farming Sur internet Sur les maps Partout Des bâtiments Tout simplement Qui permettent Et bien De Tuto Tuto Qui Permette Tout simplement De Et bien Faire Un Faire Une espèce De truc pareil J'ai J'ai sélectionné Un petit peu Des 3D Donc j'ai pris Une stabilisation Alors J'ai vraiment sélectionné En mode grossier J'ai pas fait Hyper gaffe De Des bâtiments J'ai pris des bâtiments Un petit peu Au pif La maison Par exemple Voilà J'ai pris A stabule On va dire A peu près Que IRL D'où L'intérêt de se fier A google map On sait On sait que A peu près Je sais pas IRL Donc ça Ça veut dire 3 mètres 3 mètres Je dis On sait que IRL Là Par exemple On sait que La stabilisation Est à Est à 6 mètres Ah non Ça mesure Beaucoup plus De 6 mètres Est à 6 mètres Donc là Soit j'ai une règle 6 mètres Soit j'ai une règle 3 mètres Donc bam Tac Et bah Je vais devoir La rapprocher Un tout petit peu Ou alors Bah non Là je suis plutôt Bien placé Voir je vais peut-être Devoir la reculer En fonction D'à peu près ça Voilà Voilà Donc une fois Que ça c'est fait Et bien écoutez Très bien Une fois que Voilà ça c'est fait Ça c'est placé Aussi Il va falloir Avoir la longueur De votre bâtiment Donc là Je vais reprendre Ma règle De 6 mètres Tac Tac Je vais en mettre à 0 Ah oui Scal Bah non Là Bah forcément Quelle gourde J'ai plus mon 6 mètres Alors Si vous penez Scal là Ça va mettre à 6 mètres Par exemple Mais Vous fiez pas trop non plus à ça Parce que Là en théorie Là en théorie C'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre Là C'est 6 mètres sur 1 mètre sur 1 mètre Le cube Parce que là par exemple Le bâtiment Il fait pas Il fait pas 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre Voilà Donc faites attention D'où l'intérêt De paramétrer ces règles Sur quelque chose Qui existe vraiment Voilà C'est un conseil Je sais pas Moi ma stabulation Fait 6 12 18 Je sais pas 1 2 3 3 4 5 Ok Bon on va dire que 30 mètres je sais pas Ça le fait ça ou pas En vrai Je me rends pas trop compte Et bah 30 mètres Je sais pas Si c'est 30 mètres Et bah peut-être Je sais pas Un petit peu la riscale Et Bon Après voilà Si c'est 1 mètre de plus De chaque côté C'est pas très grave Ça changera pas grand chose Pour votre map Essayez d'être le plus précis possible Je sais pas si vraiment Ça changera grand chose Voilà voilà Et bien Là on peut dire Que c'est à peu près fait Là on est à peu près À 3 6 mètres Donc c'est bon C'est bon C'est bon Voilà voilà Et Bah une fois que tout ça c'est fait Une fois que tous vos bâtiments sont placés Il va falloir placer la déco Et bah Je sais pas Pour placer la déco Par exemple Là on sait qu'il y a de l'herbe Et bah Entre les bâtiments Vous allez placer de l'herbe Après ça c'est On va dire Beaucoup plus simple Mais La décoration Si Vous voyez comment ça ressemble IRL Vous allez pas trop avoir soucis Pour la décoration Puisque là On va dire C'est un petit peu de bazar Si J'aurais créé ma meuf de toute pièce Je sais pas si là j'aurais mis du bazar IRL Y'a du bazar Tu fais pareil Donc Je vous ai vraiment donné Je vous ai essayé de vraiment vous donner Les outils pour Bah Faire La map la plus précise possible Ça peut être compliqué je pense Ça peut être très compliqué Mais Écoutez Je pense que vous pouvez quand même y arriver Je pense que vous pouvez quand même y arriver Avec toutes les techniques Que je vous ai donné là Voilà voilà D'où l'intérêt de se fier A Donc au début Alors Je vais essayer de De résumer tout ce que j'ai Tout ce que j'ai dit dans ce tuto là Voir si j'ai oublié des trucs Connaître le terrain IRL Aller mesurer IRL En faisant des pas Ou alors via Google Maps Malgré que mesurer avec des pas C'est aussi bien Ou mesurer Bref Tout dépend ce que c'est Ou tout dépend ce que vous avez besoin Mesurer avec des pas Connaître le terrain IRL Ça c'est assez important Ensuite une fois que vous avez mesuré IRL Vous essayez de vous créer Des espèces de règles Pour faire la même chose Sur Farming Faire des espèces De gros carrés de texture Pour visualiser La ferme Pour visualiser Le village Ainsi etc Les vallons Essayez d'être le plus précis possible Passez beaucoup de temps dessus Un gros conseil Essayez de passer beaucoup de temps Sur les vallons Voilà Et les vallons peuvent évoluer Par exemple si je fais ma ferme Et je me dis Ah tiens C'est peut-être pas assez profond Ah bah si c'est bon C'est à peu près ça C'est à peu près la même chose Voilà Et puis plus vous allez commencer Par avancer sur votre carte Plus vous allez Plus vous allez y arriver Et c'est aussi très important En faisant des tests in game Voilà Ça je tiens à dire Et l'ultime C'est choisir les bâtiments C'est choisir les bâtiments Sur les sites de mode J'ai fait des vidéos J'ai fait une vidéo Comment Comment choisir Comment choisir ses bâtiments Donc N'hésitez pas Où je Enfin c'est pas comment choisir ses bâtiments C'est où je prends mes bâtiments Donc N'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo là Et puis Être le plus fidèle Au Ça c'est le truc Quand vous faites n'importe quoi Essayez vraiment de vous dire dans votre tête J'essaye d'être le plus fidèle A ce qui existe en vrai Et Si vous réunissez Tout ça Vous allez faire Une map photo réaliste En tout cas Merci à tous d'avoir suivi ce tuto là Si vous avez des questions S'il y a des trucs Que j'ai pas très bien expliqué Et il se peut Puisque ce tuto là Est très compliqué à expliquer Puisque Si vous habitez en montagne En plaine En vallon Dans la mer Je sais pas Vous êtes un poisson Ça va être Totalement différent Votre ferme va être totalement différente Donc c'est très compliqué D'expliquer la même chose Pour une diversité énorme Donc si vous avez des questions N'hésitez pas en commentaire Moi Écoutez Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto là Si vous avez aimé le tuto Si vous avez aimé le tuto N'hésitez pas à mettre un like Parce que ça me permet de savoir ce que vous aimez Et si ce genre de tuto là Vous aime Je pourrais peut-être en refaire Du même style En attendant Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Je l'ai dit 15 fois Mais là C'est fini Et moi je vous dis A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz